Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Alors premièrement, peut-être pour planter le décor, je vais expliquer en fait nos sujets de thèse de doctorat puisque cette présentation représente tout le premier chapitre de la recherche. Je travaille en fait sur le principe de proportionnalité en procédure civile. Si vous avez suivi la procédure, vous avez vu ce qu'il y a de 4.2. Et nous disons à l'heure actuelle, l'idée c'est qu'en fait il faut proportionner le temps et le cours de l'économie par rapport en fait à l'enjeu, aux circonstances d'ultime. La question que je me suis posée est relativement simple. En partant du principe de proportionnalité, d'où est-ce que ça vaut ? Parce qu'en fait, en faisant ma licence de droit, j'ai entendu parler du principe de proportionnalité dans toutes les matières et je pense que si je faisais un sondage ici, tout le monde à un moment ou à un autre a entendu parler de la proportionnalité à un moment d'avoir le compte passant entre les deux. Donc l'idée, dans cette présentation, c'est de présenter un petit peu les origines du principe de proportionnalité. J'en remonte pas, très loin. Donc là, pyramide de Chaos et tunnel de Palinus. Quels sont en fait les points communs entre ces deux infrastructures ? La première chose, on peut se demander comment est-ce qu'on a pu maintenir la même pointe dans la construction de la pyramide de Chaos ? Deuxièmement, comment est-ce qu'on a réussi à construire le tunnel de Palinus par ces deux extrémités avec des points de même latif ? Alors vous allez me dire, on n'est pas en architecture, encore moins en mathématiques, qu'est-ce que ça veut bien faire ici ? Et bien tout simplement car, avant tout, la proportionnalité est un concept mathématique. Alors il y a un... la professeure Edé Barland, qui est spécialisée en histoire des sciences, a écrit un court papier qui explique finalement que la proportionnalité continue arithmétique géométrique a permis à aider sur le principe national à construire toutes ces réalisations et à en arriver à l'enlever aujourd'hui. Tout ça pour dire que, on ne va pas faire de maths, je vous rassure, on va rentrer en droit, que la proportionnalité, c'est avant tout un concept ancien, mais qui est également relié aux mathématiques. On va essayer de rester téméref et d'expliquer quels sont les liens entre la proportionnalité mathématique et la proportionnalité juridique. Essentiellement, on peut dire qu'il y a deux éléments en commun. Premièrement, on a l'existence d'une métrique qui peut être plus ou moins précise. D'autre part, on admet qu'on organise les données d'une manière particulière. Il n'est pas question de comparer des poires et des bananes, par exemple. Donc ça, ça serait essentiellement le point commun entre ces deux concepts, qui ne sont finalement pas si fondamentalement opposés. Ceci étant dit, on en arrive à nous, donc, qu'est-ce que vient faire la proportionnalité en droit ? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, c'est une tendance, c'est véritablement une tendance contemporaine, on ne fait que parler de proportionnalité. Là, je vous donne quelques bonjets. Un article de Paul Martel qui est intitulé « L'irrésistible ascension du principe de proportionnalité ». D'autres vont parler de « Lengua franca », d'autres vont parler de « Baguette magique », c'est-à-dire que si les cas, on la sort et on règle tous les problèmes. On est finalement le plutôt suisse de l'argumentation juridique, à partir du moment où on ressort la proportionnalité, plus de problèmes. Et finalement, Sébastien Van Gogh et Monde, qui dit finalement, à l'heure actuelle, le modèle de la régulation globale est proportionné par la proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et on va expliquer un petit peu tout ce processus de la zone. Mais le professeur Huss porte le regard suivant, il explique en fait qu'on aurait une mutation du modèle de la régulation globale, où le règne de la loi, qui est général, à tout à fait prévisible, s'adonnerait pas aux principes de proportionnalité, qui est au contraire du particulier concret et aléatoire. On aura compris que la proportionnalité est à la fois un champ de recherche qui n'est pas repillé, on en parle dans tous les domaines, mathématiques, philosophie, sciences politiques, droit, on n'est pas les seuls finalement à être intéressés par ce sujet, mais également bouillonnant. On a de plus en plus de papiers, particulièrement en Belgique, il y a énormément d'auteurs qui ont créé sur ces questions, comme Sébastien Van Gogh, Jacques Van Gogh-Koepernel, d'autres auteurs sur lesquels je reviendrai. Et finalement, on n'en parle pas tant que ça pour le moment au Canada, même si la Cour suprême se prononce de plus en plus sur le principe de proportionnalité, strictement procédural. Donc la question que je me suis posée, c'est finalement essayer de remettre de l'ordre dans le chaos par rapport à toutes ces conceptions de la proportionnalité. Parce qu'on en parle dans tous les domaines. Donc là, je prends une citation d'Alfred Gervais, et l'objectif c'est véritablement d'essayer de trouver un ordre sous-jacent que je vais vous proposer, et qu'on me dirait si vous êtes à la fin convaincus par cette division. L'ordre est le suivant. D'une part, on aurait une proportionnalité qui est très moderne, et qui est caractérisée par la pensée des anciens. Je pense qu'on passera en regularité, Cicéron, Saint-Thomas d'Aquin, mais également certains textes qui sont très connus, comme le Code à l'amour, Abdi, Magna Kerta, et c'est une manière de concevoir la proportionnalité qui est très moderne, je vous expliquerai les caractéristiques. Ensuite, on arrive vers le deuxième élément, qui est une proportionnalité moderne, et ça devient un principe explicite du droit public, et on en parle de manière un petit peu plus voilée en droit privé. Finalement, la période qu'on est à l'heure actuelle, c'est ce qu'on pourrait appeler proportionnalité post-moderne, c'est-à-dire qu'elle serait pendant tous les demandes, et qu'elle prend aujourd'hui une nouvelle dimension. Donc c'est véritablement à travers cette trame que j'aimerais vous présenter ce principe de proportionnalité, tant entendu qu'on touchera à différents domaines de droit, différentes époques, et différents ancienniques. Alors on commence maintenant avec la proportionnalité pré-moderne, qui correspond finalement à l'impulsion de cette notion. Et là, on va revenir sur trois auteurs que vous avez certainement tous vus en haut, un petit peu effleurés, à commencer par Aristote. Aristote, dans son traité éthique et mythomique, que vous avez tellement vu voir passer, a une conception de la justice qui est finalement au cœur de sa conception de la justice, sa proportionnalité. Il parle de justice distributive, qui l'opnote à la justice commutative, qu'est-ce que ? La justice commutative, c'est finalement une égalité de rapport. Elle intervient dans les transactions, rapport ou échange, en fonction d'une égalité arithmétique. Donc ça, c'est le concept de justice commutative. À l'opposé, la justice distributive, ça va être finalement un partage des biens et des honneurs qui est proportionnel au mérite, c'est-à-dire selon une égalité de rapport. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avec des mots plus actuels, on pourrait opposer la justice distributive et la justice commutative entre l'équité et l'égalité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on voit, et ça c'est peut-être un élément qui est très important, c'est que quand on parle d'un actuel, aujourd'hui, justice distributive, c'est un mot qui a un vent. Et c'est pour un coup de parler de justice sociale. Il y a un ouvrage qui a été écrit par Samuel Friedchacker qui est fantastique et qui explique en fait que la conception de l'Aristote de justice distributive est reméritopatique, c'est-à-dire en fonction du mérite du reçoit des droits. À l'heure actuelle, la justice distributive, dont on parle, c'est une justice qui est samaritaine, c'est-à-dire je suis dans le besoin, donc l'État vous fournit quelque chose. Donc il faut bien comprendre que c'est des notions qui sont opposées, ça peut être un petit peu conformant dont on parle de justice distributive à tour de moi. Donc voilà, une fois qu'on a compris ça, on voit, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'Aristote est le premier à parler de théorie de la proportionnalité en termes de distribution, just distribution, et ça c'est la première conception de la proportionnalité où c'est au centre de la justice. Ensuite, on arrive à Cicéron, Cicéron qui est dans la même tendance, qui se place évidemment qui est un ancien et qui se caractérise par finalement le rejet du bris, le rejet de la démesure, qui est très, c'est un topos finalement de tous ces anciens qui réveillent Cicéron. Alors pour Cicéron, la cité avant tout c'est un faux cipos. Ça c'est une certaine conception du monde qui est recoupe avec la proportionnalité de la musique et de la musique. Il explique qu'à l'époque, le public romain n'était pas nécessairement enclin à écouter les natalites, contrairement aux rôles. Et lui avait trouvé finalement d'autres manières de parler de proportionnalité par le détaillement de la musique. Et dans son ouvrage La République, il parlait par exemple de harmonia, concordia. Je vous lis un passage qui est magnifique et qui est aussi très clair. Ce que l'on nomme harmonie dans la musique, dans l'État, c'est la concorde, le lien le plus parfait de la société humaine, la garantie la plus sûre de la force des États. On voit donc que pour lui, la cité, c'est avant tout l'idée de droit de raison, d'une loi qui s'accorde avec la droit de raison et qui est répandue en tous, immulable, impérissable. Il y a aussi une conception un petit peu comme un historique où la cité, c'est un cosmos et finalement plus dirigée en termes d'harmonie. On arrive à nos boutons sur le plan que je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il fait avec la proportionnalité ? Eh bien, si c'est rond, passe à une étape supérieure et il introduit deux idées qui vont être très utilisées sur lesquelles on va revenir. Premièrement, la proportionnalité devrait toujours entrer en ligne de compte lors de la détermination d'une sanction. C'est le concept qu'on connaît l'union, le droit de lumière, sur lequel on va revenir, Just Sentencing. Et également, il travaille sur la notion de dire juste. C'est-à-dire, quelqu'un m'attaque, je vais répondre de manière proportionnelle. Je ne vais pas mettre à sac d'une ligne si la personne m'attaque. Il faut que ce soit proportionnel et nécessaire. On va revenir sur cette question. Donc, Cicéron, c'est finalement un pas en avant par rapport à la conception aristotélicienne. Saint Thomas d'Aguion, Saint Thomas d'Aguin qui continue dans la même lancée et finalement, qui explique que, qui travaille également dans son ouvrage Somme Théologique sur la notion de guerre juste. La notion de guerre juste explique un petit peu ce que c'est. C'est trois éléments. Tout d'abord, l'idée d'autorité. La puissance publique doit intervenir à l'autorité. Deuxièmement, la légitimité qui est une cause, une faute qui est déconnue par l'ennemi. Et finalement, c'est l'élément qui nous intéresse la nécessité. Concrètement, les opérations doivent se limiter à réparer la justice plutôt que punir l'ennemi. On voit bien qu'il y a cette idée de répondre à un acte de manière proportionnelle. Par la suite, Grotus travaillera sur cette idée dans son traité de droit de la guerre et de la paix. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les anciens, ces trois conceptions de la proportionnalité, d'une part, l'idée de just distribution avec Alistair, d'autre part, l'idée de just sentencing avec Cicero, et d'autre, et troisièmement, l'idée de just war qui reprend une certaine conception de la proportionnalité. Une fois qu'on a dit ça, on arrive sur le plan normatif parce qu'il faut, évidemment, passer à, et donc, le cas de notre sujet à le droit. Et rien de mieux que de revenir sur un grand classique, le cas d'un droit. La loi du tabu, œil pour œil, dent pour dent, c'est relativement clair, c'est exactement ce qu'on parle là de proportionnalité de la peine. Mais c'est plus complexe que ça. La loi du tabu, même si on peut penser que c'est un peu rudimentaire, la proportionnalité se décrit dans deux choses. La proportionnalité de la peine, d'une part, par rapport au crime, d'autre part, par rapport au rang de la victime. Successivement. Le crime. Si un homme a crevé à l'éternité libre, on lui crèvera un oeil. Si un homme a fait tomber les ventes d'un homme de la même condition que lui, on fera tomber ses ventes. Bien sûr, ça s'accueille aujourd'hui, mais tout c'est toujours éthique que le crime est proportionnel. C'est-à-dire, la sanction va être proportionnée au crime. Mais également, on rend la victime. Dire qu'à cette époque, on distinguait trois classes sociales de personnes. Laounidou, l'homme par excellence, le mouchdoum, l'homme du commun, et le wardoum, l'esclame. Toujours éthique que ces personnes avaient des sanctions différentes. Donc on a une proportionnalité de la peine qui est plus complexe que l'une pour le crime. On a le rang de la victime et le crime en question qui vont permettre de déterminer la juste peine, la peine proportionnelle. Ceci étant dit, maintenant, on passe au corpusuris silvus. Alors, le corpusuris silvus parle également de proportionnalité de la peine. Mais il va plus loin, on parle de légitime défense. La légitime défense, c'est une explication très claire de ce qu'on entend par proportionnalité. C'est-à-dire qu'une personne malade veut devoir répondre de manière proportionnelle. Et donc, là, dans le 10e siècle, je cite un passage qui dit en fait « Ceux qui ont permis de frapper que celui qui attaque et même, on ne voit le faire que pour se défendre, nous ne pourrons que se grange. » Donc là, encore, l'idée légitime défense, c'est relié à cette idée de proportionnalité. Troisièmement, la Magna Carta qui vient un petit peu 1215 mètres de l'ordre dans tout ça avec ses fameux articles 20 et 21 où on dit « Un homme de la vie ayant commis un bélymineur serait imposé une année proportionnelle à l'importance de son dé. » Donc, on voit qu'on a une proportionnalité et ça, c'est Vivian Pann qui apporte cette idée qui dit qu'on a une proportionnalité par rapport objective par rapport au crime et subjectif par rapport au crime et à l'initiative. Toujours est-il que là, on a l'impression que la proportionnalité se cache par fou. C'est une traînée de poudre et finalement, il ne suffit que de regarder quelque chose ce n'est qu'une question de proportionnalité. Peut-être pour faire le point sur la proportionnalité prémoderne, c'est d'abord un concept qui est très ancien. C'est-à-dire que depuis longtemps, c'est un terme qui est utilisé, qui est travaillé par notamment les anciens avec ça, Cicéron. Sur le plan normatif, c'est un concept qui se comprend particulièrement bien en droit criminel. C'est-à-dire qu'une des premières applications, c'est finalement l'idée que la peine soit proportionnée et c'est également de la vie de l'offense. C'est ça en fait dont je parle quand je parle de proportionnalité prémoderne, c'est les belles du ciment en tant que. Mais il y a plus. On passe maintenant à la proportionnalité moderne et là, on fait un bond dans le temps. Un bond dans le temps, pourquoi ? et dans sa thèse d'octoral, on vient de travailler sur le principe de proportionnalité et on revient sur l'histoire et explique que finalement, le terme proportionnalité est très peu utilisé pendant la période féodinale et que finalement, on a un regain d'intérêt pour cette idée de modération au cycle de l'année. Et là, on va expliquer un petit peu, on va expliquer ou mobiliser à souma diviso droit privé pour expliquer finalement une réception qui est sensiblement différente de cette idée de proportionnalité. En droit public, vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle dans toutes les situations de proportionnalité. Droits d'Union Européenne, droits européens, droits humanitaires, etc. Là, on va passer en revue. En droit privé, par contre, c'est relativement récent. On parle bien volonté et d'abus de droit et de résinage, mais c'est un peu différent. Donc je me propose d'expliquer un petit peu cette différence de réception. Et là, on commence par le début, le siècle des lignères. Le siècle des lignères, c'est un théor qui est très fertile à l'aménement d'une idée de l'implantation d'une idée de proportionnalité dans le système de l'année. Pourquoi ? Tout simplement car l'idée de modération est fondamentale à cette époque. Je cite certains un très philosophe connu, malade de Stel, qui dit « Les extrêmes sont dans la tête des hommes et les coins dans la nature des choses. » Rousseau, qui est sur-en-gérie en disant « C'est moins la force des voies que la modération des cœurs qui rend les hommes indépendants et libres. » Et finalement, le plus beau passage, c'est vers Montesquieu, le père fondateur par excellence de la séparation du pouvoir et de la modération, qui nous dit « Si vous montez trop haut, vous ouvrirez la demeure strèche. Si vous descendez trop bas, vous tombez dans la constellation du serpent, vous allez pointe trop d'un gauche, vous iriez dans celle de la tête. » Tenez-vous, entre les deux. Donc il y a vraiment cette idée que la modération est un concept clé en sciences politiques et qui doit se répercuter en matière de droit public. Et il y a un ouvrage qui est fantastique, Nourien, Krey Tchim, je vous explique pour la prononciation, qui travaille en fait uniquement sur le cycle des Lumières sur cette idée de modération qui est très présente. Le seul livre en reconnaissance. C'est très très intéressant, passionnant. Ceci étant dit, on arrive au jury. Le jury pique, et ça, c'est essentiellement en Europe qu'on retrace la proportionnalité, c'est le droit administratif prussien. Les gens vous diront souvent « On va écouter la proportionnalité, c'est le droit administratif prussien. » On a vu que c'était un petit peu plus complexe, qu'on remontait plus loin. Mais pourquoi ? Pourquoi la plus ? Tout simplement pour cette personne, Karyl-Mathies Vares, qui est un des pères fondateurs du Code civique prussien de 1794. Il a exercé les fonctions du ministre de la Justice et d'enseignants auprès du rang de l'Union Frédéric, Guillaume III. Et lui, en fait, il parle de proportionnalité en matière policière. C'est-à-dire que les policiers devraient utiliser leurs prérogatives, leurs monopoles de la violence légitime, comme la guerre de l'air, de manière proportionnelle. Et ça, c'est important de le dire, il ne parle jamais de proportionnalité. Le mot ne sort pas de sa bouche. Pourtant, plus tard, on va considérer que c'est lui le premier qui va dire en fait qu'en droit public, en droit administratif, il faut qu'il y ait une proportionnalité entre l'action de la police et finalement l'autorité de la police publique. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la personne à qui on fait référence généralement quand on réfère au principe de proportionnalité et à la pousse. Finalement, par la suite, en fait, toute l'histoire de la proportionnalité, malheureusement, je ne suis pas en train en détail, mais alors, peut-être pour votre information, il y a un article qui vient de parler il y a une semaine dans le droit de l'église qui reprend le papier et la présentation que vous faites de manière plus détaillée. Et donc, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette idée de principe de proportionnalité en droit des articles prussiens va percoler dans d'autres domaines. Premièrement, en droit constitutionnel allemand. La Cour suprême de Prus va se servir de ce principe et par la suite, ça va ensuite déborder sur d'autres domaines de droit. Je pense que le schéma explique relativement bien ce processus et c'est un schéma de Marat-Marac et il prend la peine de prendre différents ordres juridiques et d'expliquer aux droits publics où s'est répandue la proportionnalité. Ça part de Allemagne, plutôt la Prusse, et ça se répand progressivement dans tous les ordres juridiques, mais également régionaux, c'est-à-dire particulièrement l'Union européenne. Alors, je vais vous donner des exemples. Ration des matériels, c'est-à-dire par rapport à la matière, on a particulièrement la Convention européenne des droits de l'homme. On a également le droit de l'Union européenne avec le principe de subsidiarité qui nous dit qu'en vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la formulation de l'Union ne sert pas ce qui est nécessaire pour la rendre les objectifs du traité. On a également du droit international, droit international humanitaire, droit de l'OMC. Donc, si vous prenez la peine ou vous oubliez le principe de proportionnalité, vous allez avoir un nombre d'occurrences qui a vous traité. Ça fait frais, véritablement, ça fait relativement peur. Donc, ça, c'est sur le plan matériel, sur le plan géographique, et bien, véritablement, l'idée de proportionnalité ne s'emparasse pas des spécificités locales, régionales, tout simplement, car elles se répandent dans les pays communes, elles se répandent dans les pays civilistes, elles se répandent dans les pays d'Asie, elles se répandent également au Canada, où on parle de proportionnalité en droit constitutionnel depuis 1996. Et donc, là, c'est le fameux test haute sur le droit administratif et qui, donc, est relativement clair à la entrée. On en arrive, finalement, un processus de percolation où on passe du droit administratif plus si en passant par le droit constitutionnel, et finalement, un principe qui se répand de plus en plus. Une fois qu'on a dit ça, c'est le droit public. Le droit public, il est clair que la proportionnalité est un principe avec des tests sensiblement différents dans certaines situations, mais c'est un principe clair. qui, du droit privé. Et bien là, c'est assez compliqué. Le premier problème, c'est finalement quel est le caractère de cette notion ? C'est, comme bien souvent, on voit une notion au contenu ouverte, comme le raisonnable, les circonstances exceptionnelles, la bonne foi, l'ordre public. Et donc, c'est des sites des droits qui permettent donc pour certaines idées, véritablement, c'est un outil à la disposition du juge pour qu'il puisse adapter son juge. Et la proportionnalité, c'est précisément ça. C'est à la fois un concept qui est couvert sur un niveau où on ne sait pas exactement à quoi ça réfère, les égards ont couvert parce qu'on parle de tout à la fois. L'objectif de cette présentation, c'est de donner une définition à la fin. ceci étant dit, le civilisme nous dira finalement, le principe de proportionnalité. Est-ce que ça ne serait pas tout simplement le principe de raisonnable qui est bien connu ? On en a parlé dans tous vos cours de droit. Eh bien, oui et non. Là, il y a une petite, il y a clairement une infiliation, mais il n'y a pas eu une différence. Pourquoi ? Dans un cas, dans les deux cas, on exprime une idée de modération, d'adaptation et de proportionnalité. On essaye de limiter l'excès. Sauf que vous avez vu que la proportionnalité a quand même un lien avec le plan citatif qui est bien plus prononcé que le principe de raisonnable. Autrement dit, ça peut être proportionné sur le plan citatif et ça ne sera pas raisonnable. Donc on voit bien qu'il y a une petite nuance entre les deux notions, même si, dans certains cas, on peut considérer que c'est exactement la même chose. Alors là, d'un côté, la professeure Biafoucher considère que ce sont des notions proches et qui ne devraient pas être confondues. Donc la proportionnalité arithmétique et mathématique n'implique pas nécessairement une différenciation entre les personnes. Et la professeure Biafoucher vaut au contraire une convergence inévitable entre la proportionnalité et le raisonnable et explique que la proportionnalité relève du géométrique et implique une prise en compte des individus. Donc on voit bien que ces deux notions sont proches qui n'en demandent pas moins que la proportionnalité a une origine mathématique que j'explique le début que n'a pas le principe du raisonnable. Ceci étant dit, il faut quand même parler de certaines théories de droit civil qui sont inquiétantes. Précisément, nous parlent du principe de la proportionnalité et j'en parle, je pense à trois. Premièrement, l'abus de droit. Deuxièmement, les troubles de voisinage. Troisièmement, la lésion. Alors pourquoi ces théories on peut dire qu'elles incluent une dimension de proportionnalité ? La première chose, c'est que ce sont des éléments qui ont été pointés du droit dans un colloque au début des années 80 qui s'est mis en France d'une journée qui s'appelait « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit civil ? » On voit bien que c'est une vraie question. Et là, la conclusion de ce colloque, la professeure Biafoucher, qui expliquait le principe de proportionnalité n'est pas absent du droit civil. Bien sûr, il a besoin d'être précisé et surtout d'être encadré pour ne pas dévenir selon l'expression employée depuis le siècle pour l'archissement sans poche d'une machine à lâcher le droit. Donc clairement, il y a un intérêt pour ce principe et c'est toujours très difficile de dire exactement à payer le faire et ça va dépendre du domaine avec des tests qui vont être différents. Ceci étant dit, revenons à un bouton d'abus de droit. L'abus de droit, l'article 7, aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire en autrui d'une manière excessive et déraiseable allant aussi à l'encontre des exigences de l'article 7. La consulterie de cette présentation s'est prononcée à plusieurs reprises et finalement, l'abus de se définit comme l'usage excessif d'une prérogative juridique pouvant encore l'exercice d'un droit dans son intérêt personnel et en mécanique. Donc l'idée, c'est qu'il faut évaluer en intérêt de droit la proportionnalité entre les moyens emplois et les objectifs recherchés. Clairement, l'abus de droit, beaucoup de personnes considèrent que c'est une traduction juridique de la proportionnalité en droit privé et que ce serait l'équivalent de la proportionnalité en droit privé dans la mesure où effectivement, on ne peut utiliser un droit que de manière proportionnelle par rapport aux moyens et l'objectif recherchés. Donc, il y a évidemment une identification et pourtant, on comprend qu'il y a peut-être une petite différence à ouvrir entre les deux. Le deuxième élément, c'est les troubles de voisinage, l'article 976 et essentiellement, il faut qu'il y ait un devoir de tolérance entre les voisins et l'inconvénient sub peut être qualifié de normal. Donc, évidemment, il faut exercer son droit de propriété de manière raisonnable, de manière dans les justes proportions par rapport aux droits de propriété du voisin. Troisièmement, donc là, je vais passer relativement vite, la lésion. La lésion, qui est annoncée à l'article 1406 et la lésion, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est que ça révèle que ce qui est manifestement disproportionné et il faut prendre en compte le juge pendant différents facteurs pour dire qu'il y a par exemple l'ignorance, la faiblesse, l'expérience, l'image, tous ces éléments. Donc, il y a aussi un test de proportionnalité. Toujours est-il que pour faire le point, en droit public, c'est relativement clair. Il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits dessus sur finalement l'expansion exponentielle de la proportionnalité, mais en droit privé, il y a très peu de choses. Il y a un peu l'autre. Il y a certains, dans certains domaines de droit, on parle de la proportionnalité, mais on ne sait pas exactement à quoi ça va faire. Et en droit civil, on parlera du principe de l'agenda, on parlera de l'abus de droit, on parlera de trop de l'agenda, on parlera de lésion, mais on parlera pas nécessairement de proportionnalité. Donc on voit bien que c'est une pratique inavouée, peut-être implicite, mais elle est fin et bien là, c'est-à-dire que c'est un élément qui demeure. Donc il y a une différence de réception entre droit privé et droit public. Ça, c'est ce que j'ai appris finalement à la proportionnalité moderne. On arrive maintenant à la troisième phase, où finalement on a une convergence entre droit public et droit privé. Je parle là-bas d'une proportionnalité post-moderne. L'état du droit. Bon, la première chose, il faut comprendre qu'on peut s'interroger dans la présentation, je mets sur les traces du principe de proportionnalité. Certains me disent « Oui, mais qu'est-ce qu'un principe ? » Et c'est une bonne question. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de lauteurs qui ont travaillé sur ces questions et personne véritablement se met à la première. Le premier à travailler sur ces questions, c'est Jean-Ponger dans le mélange des paires. Et il propose une définition qui est très intéressante et à laquelle j'adapte. Il dit que c'est, d'une part, une volonté d'avancer un effort de crinale de synthèse et ensuite, ça traduit à un effort de construction. Parce que le principe, on s'en sert, on les utilise à tour de bras dans les cas de l'eau, c'est un principe de justice fondamental. Et pourtant, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une bonne question. Par la suite, il y a la professeure Mérite Abamarty, Jean-Louis Berguel, Morvan, qui travaille sur ces questions. Donc, je ne rentrerai pas dans trop de considérations définitionnelles, mais l'idée de principe, déjà, c'est un... Enfin, en tout cas, dans le premier à l'autre, c'est un effort de crinale, un effort de construction évidemment qui est engagé. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ça devient un principe qui devient général ? Tout simplement, car il se propage en droit public et il se cristallise en droit privé. Premièrement, en droit public, et vous avez vu le schéma, on voit bien que c'est un principe qui est impérculaire. On le voit dans tous les domaines et l'OMC, récemment, où je le découvrais, utilise ce principe de proportionnalité et ce n'est pas fini. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus ce principe qui apparaît dans certains domaines de droit privé. En droit privé, il se cristallise dans la mesure où on lui donne un nom pour la première fois. Et là, il y a une belle citation de Clementès qui dit « la proportionnalité somnolée dans le non-droit, mais non dans l'anti-droit. Elle ne prétend pas s'opposer à lui, au contraire, elle fait partie de ses vertus, peut-être la prudence, la sagesse, la mesure, l'équité, qui sont censées inspirer le droit en secret à la manière dont les muses inspirent les collègues. Mais voici que les muses sur la droite, les règles vertueuses qui se cachaient dans la version invisible du droit, prétendent aujourd'hui sortir de l'eau, exigeant qu'en leur nom, on corrige les liens qui leur seraient infiniment. » C'est bon. C'est bon. C'est élément. Toujours est-il que, je pense que cette citation est à la fois élégante, mais tout à fait pertinente. Ça vient en la mesure où on voit bien que maintenant, on n'a plus peur de parler du principe de proportionnalité en droit privé. Et je vous donne des exemples tout à fait concrets. Le colloque de 90, « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? » Mais également une thèse de doctorat de Sophie Le Galpec qui parle du principe de proportionnalité en droit privé des contrats. Viviane Vann qui parle du principe de proportionnalité en matière de droit de travail des grèves. On parle également de quoi parfaitement en droit de société, en droit de travail. Et plus près de nous, c'est le sujet de la thèse de doctorat, la procédure de CV. Donc, on voit en fait que c'est un principe finalement qui commence à faire consensus. Et la professeure Delmar Marty s'y trompe pas puisqu'elle note dans son nombrail pour un droit commun. Je cite la citation parce que c'est relativement clair. C'est par sa généralité et son hétérogénéité que la proportionnalité venue d'horizon aussi divers que la morale, la technique juridique ou la philosophie politique fait limiter ou plutôt l'harmonie car elle n'impose pas l'identité de l'homme dans le système de l'hétérogénéité. Ça veut dire ce que ça veut dire que depuis le début on est parti des anciens mais c'est une idée qui a un énorme casier judiciaire. Il y a véritablement énormément d'idées associées et pourtant ça doit être humain général et hétérogéné. Donc, c'est ce point-là. Donc, un principe général du droit, point d'interrogation, je pense qu'au bout. C'est évidemment une hypothèse de recherche. Ensuite, l'efficience économique puisque à l'heure actuelle on est bien dans une situation où on est dans une politique de la nature. Et certains diront et c'est relativement intéressant finalement le principe de proportionnalité ce n'est jamais qu'une traduction d'une recherche d'efficience économique. C'est-à-dire c'est jamais qu'une analyse bénéfice. A partir du moment où on balance les intérêts et bien clairement on balance, on regarde en fait les coûts et les bénéficies de cette action. C'est pas entièrement faux. C'est même plutôt vrai. C'est-à-dire que dans sa thèse de doctorat Aurélie Portuès c'est qui finalement fait une analyse approfondie sur les différentes conception d'efficience et il explique que finalement la proportionnalité n'est jamais une traduction juridique de ce test coût-bénéfice. Ça nous mêle encore les passants et les pinceaux. On va arriver à une question de vous assurez. Et donc l'idée c'est finalement qu'on mette en balance des données divergentes afin de minimiser l'atteinte aux intérêts et les droits de l'autrui. C'est un instrument en fait la proportionnalité de l'efficience économique. Et je reviendrai sur cette virtue mais c'est ça l'intérêt. C'est que la proportionnalité on retrouve ce lieu avec l'équité qui est le propre aux anciens mais on retrouve également cette nouvelle quête d'efficience avec l'idée qu'il faut maintenant avoir des coûts bénéfices d'un côté l'aspect individuel de l'aspect collectif d'un côté l'aspect axiologique et d'un côté l'aspect utilitaire. Donc c'est véritablement en fait un espèce de concept qui permet de rassembler différentes conceptions de la justice. On en parlera puis c'est sujet à la discussion évidemment. Finalement et vous l'aurez compris si ça se répand partout et bien on tend à une convergence juridique. Pourquoi convergence juridique ? Au moins un deuxième. Premièrement convergence juridique entre les domaines de droit la somma division droit privé droit public si on a un principe qui fait le pont entre ces deux domaines et bien limite de rien la frontière qui veut dire pour eux. Mais surtout c'est que la proportionnalité ne s'embarrasse pas des considérations géographiques c'est-à-dire qu'on la rencontre dans tous les domaines et c'est véritablement une nouvelle manière de raisonner pas uniquement des GFM mais véritablement de juger. Alors il y a certains autres qui parlent maintenant de l'état de la pausée en droit institutionnel de gros de normes de gros de normes de gros de rar de dirige-tolité bref c'est véritablement un changement de paradigme. Donc ça c'est véritablement l'aspect en fait l'état de la proportionnalité où d'une part c'est un principe de droit ensuite il y a une déficience économique et ensuite ça tend à la convergence. Maintenant l'aspect un petit peu plus critique les forces et faiblesses. Ça serait trop facile si c'était véritablement un principe qui faisait uniquement consensus. Les forces d'abord c'est la simplicité. La simplicité qui oserait contrevenir l'idée que tirer ou ne doit pas tirer sur des moineaux avec un canon écraser une bouche avec un marteau utiliser une masse pour ouvrir le bois pour que la tête pense qu'il y a les graines l'alignane etc. C'est véritablement un principe de bon sens. Et d'ailleurs la juriste prétend d'être une au canécois beaucoup de juges qui disent bon voilà principe de proportionnalité principe de bon sens. Et les gens aiment ça. C'est véritablement simple cette efficace. Deuxième élément la sympathie. On aime la proportionnalité. On n'aime pas le droit qui est figé en revanche on aime l'idée d'adapter au contexte et véritablement d'avoir une solution sur le goût. C'est important. Les deux donc ça ce serait essentiellement les principales forces de la proportionnalité. Mais évidemment il y a toujours le pendant la verre de la médaille et on pourrait dire en fait que les critiques se focalisent essentiellement autour de deux éléments. Premièrement le gouvernement et le juge. La proportionnalité c'est pas le plus bien à clairement. Il faut bien que quelqu'un raisonne en proportionnalité et que quelqu'un d'adapter. Et cette personne c'est le juge. Le juge arrive et dit bon bah voilà dans cette situation je raisonne en proportionnalité. Il y a envie de me voir qui est nettement plus fort plus prégnant que le législateur. C'est un petit peu comme le législateur refier la bataille sur le juge en disant je ne suis plus trop capable de réguler donc essaye de gérer à ton niveau et qu'un législateur perde le pouvoir. Donc évidemment on donne plus de cours au juge. Le deuxième élément pour le justicien cette fois c'est la question de la sécurité juridique et de la préjudicité. C'est difficile même quand bien même un législateur prendrait la peine de donner des critères en termes de proportionnalité ce qu'il fait dans l'article 18 ça reste relativement libre de ce que c'est à dire qu'on peut faire rentrer tout un tas de choses dans le critère. Par exemple l'article 18 puisqu'elle m'intéresse en procès de civile on parle de bonne administration de la justice. Ça c'est des notions un petit peu chapeau un petit peu magicien où on peut faire sortir tout et n'importe quoi. Voilà donc on a les forces on a les faiblesses sympathie, simplicité gouvernement des juges sécurité des juges. Ceci étant dit on arrive maintenant sur les généalogies. Alors ce papier là-bas c'est un premier chapitre de l'Octobre mais j'ai bien conscience des limites de cette présentation dans la mesure où le point de vue crée l'objet particulièrement en matière de généalogie. La proportionnalité va être regardée de différents points de vue selon ce que se situe en Angleterre en France etc. Je vous donne un exemple. En Angleterre on va dire ah la proportionnalité ça naît de la réforme de la réforme en Europe de la misère de la réforme en Europe en Allemagne on va dire ah non ça naît en droit administratif comme on a vu en droit administratif plusien en 1794 en Europe on va dire ah non ça naît avec les traités fondateurs en France certains vont dire ça remonte à Aristote aux Etats-Unis et on va dire ah tiens non ça remonte à la Cour suprême américaine donc chacun voit midi à sa porte et va chercher un petit peu à expliquer la proportionnalité de différentes manières. Le bilan c'est que il n'y a pas de fausse généalogie il n'y a pas de généalogie complètement exacte c'est-à-dire qu'elles ne sont pas exclusives elles sont complémentaires et elles s'alimentent les unes des autres. Ce qu'il faut saisir c'est que la proportionnalité vous l'avez vue c'est un domaine de recherche qui est éclaté mais dont les fragments ont beaucoup en commun. L'objectif de cette présentation c'est de me remettre un petit peu d'ordre dans ces conceptions de la proportionnalité. Maintenant un bilan parce qu'il faut réussir parfois à conclure la vie a donc une hésitation entre une exclamation et une interrogation dans le but. On met un point final et les exclamations on en a eu puisqu'elles ne seraient pas partout les interrogations on en a eu puisqu'on ne sait pas exactement comment gérer ça par rapport au point de l'on est juste notamment. Alors ça c'est une conclusion en fait qui nous permet de passer à mon chapitre qui est uniquement consacré à la proportionnalité entre la cible qui est un chemin qui est différent qui passe par benta l'utilitarisme et donc ça ne sera pas le sujet de la présentation aujourd'hui mais on va mobiliser un outil qui est tout le temps l'idéal type l'idéal type qui est bien pratique pour mettre de l'ordre face à la confusion du réel et là on peut dire j'ai pris un test qui est relativement simple le QQO QCCP pour un petit peu expliquer faire le point sur cette méthode ce principe de proportionnalité de manière géniale alors évidemment je pense qu'il y aura des on peut tout à fait contester cette description mais c'est plus un multitravail c'est-à-dire un éternement qui peut permettre d'être affiné en vous alors je commence par le pro la proportionnalité c'est une approche contextuelle que ce soit sur le plan normatif ou factuel et donc il n'y a pas de proportionnalité sans contexte on prend en compte la situation des personnes aujourd'hui ça peut paraître relativement simple mais c'est ça c'est avant tout un contexte l'outil ça c'est fondamental c'est la dissertation du juge c'est-à-dire qu'on donne un coût au juge on lui donne une marge de manœuvre plus de pouvoir pour essayer de mieux adapter sa décision face au contexte et donc il y a un texte de Jacques Vancoferman qui a beaucoup parlé sur cette idée de mutation une régulation du modèle de régulation il dit le syllogisme le syllogisme dont les prémices conduisent à la recherche du sens de la langue l'on passe à une autre méthode de jugement celle de la balance des intérêts de la comparaison en termes de raisonnabilité et de proportionnalité des parallèles pris en considération donc on voit bien que c'est véritable une modification du raisonnement et François Rigaud dans sa thèse dans sa thèse de l'autorat sur la vie privée travaille également sur cette proportionnalité cette balance d'intérêts entre valeurs donc vous aurez compris qu'il y a beaucoup d'autoropèles qui travaillent sur ces questions je pense à Paul Marquen Sébastien Vancoenbrou François Host Jacques Vancoferman donc c'est vraiment un sujet qui est négulante en effervescence en Belgique ou et là je ne vais pas revenir dessus en tout cas c'est à dire véritablement qu'on se situe au Québec au Canada en Europe et bien il est véritablement on s'intéresse à la proportionnalité d'une manière différente une anecdote mon directeur de thèse à Paris il lui dit ah la proportionnalité il est tout à fait il parlez donc du contrôle de proportionnalité de la protestation alors là je regarde je parle de la proportionnalité procédurale il dit quand même il y a peut-être un lien et il y a évidemment un lien le tout c'est de trouver c'est à dire que c'est une conception différente de la proportionnalité et sur ce point il est bien important de différencier le principe qui est positif du contrôle qui situe plus en aval et qui est plus en fait dans une idée d'obligation de ne pas être disproportionnel ça c'est peut-être important de préciser quand le dernier et ça c'est un texte d'adjet qui est né qui travaille là-dessus qui propose une généalogie du principe de proportionnalité finalement si tout va venir dans la loi et que je ne vais pas me servir de la proportionnalité si j'ai une disposition qui répond à mon problème pourquoi j'ai commencé à m'intégrer au contexte c'est ça c'est véritablement très simple à comprendre mais c'est vrai c'est à dire que la proportionnalité c'est uniquement si on est dans une situation où on a un problème le juge va servir de cet instrument pour finalement surmonter la difficulté cinquièmement cinquième point le comment c'est peut-être le plus important le comment c'est une balance d'intérêt et alors là la balance d'intérêt c'est deux grosses difficultés d'une part le choix des intérêts et d'autre part le choix des intérêts le choix des intérêts il y a certains auteurs qui expliquent que on a différents types de choix d'intérêts on a d'une part le ad hoc balancé et le definition de balancé alors qu'est-à-quoi exactement on peut décider de balancer des intérêts in concreto des intérêts économiques par exemple ce qui se fait essentiellement pour s'inciter mais on peut aussi décider de balancer des valeurs inattractables c'est-à-dire le droit à la vie et les valeurs fondamentales donc c'est véritablement différents intérêts donc c'est pas tout à fait pareil quand on parle de valeurs et d'intérêts ensuite le poids c'est la voie de bandeur c'est difficile de dire exactement de standardiser un test sur le poids et ça ça revient on retombe sur le point avec la discrétion des juges et François-Ros ne le dit bien on dit sur quelle échelle pesaient les intérêts le bandeur de bandeur et carogène c'est là une vraie question et c'est là c'est cet élément qui participe du casse-tête de la proportionnalité le choix des intérêts le poids des intérêts finalement combien combien c'est important parce que peut-être que j'ai pas assez insisté là-dessus mais la proportionnalité a certain bien avec les mathématiques mais pas que c'est-à-dire qu'il faut pas tomber dans la simplicité en disant eh bien la proportionnalité c'est un calcul c'est une efficience économique c'est coût-bénéfice ça serait trop facile en fait dans la mesure où l'acte de juger en tant que tel c'est pesé c'est-à-dire chez les égyptiens on pesait le cœur des morts dans la balance de tot et il n'y avait pas d'idée de calcul c'était véritablement une pesée des intérêts et on ne parlait pas on ne quantifiait pas on ne monétarisait pas il n'y avait pas de tarif donc je dis ça tout simplement car récemment je lisais un livre le dernier livre du professeur Supio qui écrit un livre sur la gouvernance par les langues qui est très intéressant passionnant mais qui explique à un passage que la proportionnalité finalement c'est un 5 tonnes de 7 nouvelle gouvernance qui se fait par les langues sur ce point je suis peut-être en désaccord dans la mesure où il n'y a pas uniquement une idée de calcul c'est pas parce qu'on balance des intérêts qu'on les monétarise qu'il y a forcément un calcul qui est mathématique et sur ce je pense que c'est quand même important de ne pas réguler cet instrument à un simple calcul coût-bénéfice même si effectivement il y avait une idée d'efficience et d'ailleurs 7ème point et c'est peut-être finalement peut-être en conclusion j'espère en panneage que je finis ici finalement la proportionnalité c'est une proposition de dialogue entre deux valeurs fondamentales du droit l'équité et l'efficience et comme je disais tout à l'heure il y a une dimension axiologique et individuelle qui est bien des anciens il y a un peu cette idée de justice à la salon ou justice à la 5ème bout et on revient avec l'équité qui est une force qui corrige les éléments d'injustice du droit script la conception aristotélicienne de la proportionnalité aujourd'hui l'idée on s'intéresse davantage à l'idée d'efficience c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui est utilitariste et collective donc je pense notamment à la thèse qui explique que finalement que c'est finalement une traduction juridique de l'un des coûts bénéfices mais sur ce point je ne suis pas clair mais je donne un exemple qui est très simple la proportionnalité procédurale la Cour suprême est arrivé en disant écoutez il faut proportionner les coûts pas uniquement pour la partie individuelle mais également pour les ressources de l'état de manière générale c'est-à-dire que je ne vais pas commencer à investir énormément d'argent s'il n'y a pas un bénéfice qui est direct pour la collectivité donc il y a cette idée d'efficience de management qui imprègne également cette vie de proportionnalité et c'est donc sur ces éléments que je vais terminer donc vous l'aurez compris la proportionnalité d'une formidable machine juridique à voyager dans le temps de l'espace ça nous a fait voyager donc du code à Moini en passant par le droit administratif prussien mais on a également passé du Québec au Canada à l'Europe on a passé à différentes branches du droit mais également à différentes branches de disciplines sciences politiques mathématiques philosophie et finalement cette présentation se voulait essayer de clarifier proposer un ordre pour une flèche du temps pour mieux comprendre le principe de proportionnalité et sur ce dernier point je voudrais quand même avec une situation que je ne vous rends pas en article par le monde est-ce que ce grand penseur de la médiation qui expliquait il ne faut pas toujours écuser un sujet qu'on ne laisse rien à faire avec eux il ne s'agit pas de faire lire il ne s'agit pas de faire écouter il ne s'agit de faire penser voilà donc si vous avez des questions je suis donc ouvert et à répondre merci beaucoup il y a eu des questions